Musique Musique Bonjour Bienvenue sur la série Denkmal Denkmal en français Monument Monument du souvenir Monument commémoratif J'aimerais d'abord, en guise d'introduction, vous présenter 5 éléments qui sont reliés entre eux Deux portraits Une lettre manuscrite et deux monuments Mais c'est également deux nations Une révolution Une révolution qui va s'exporter Ou s'importer Puisqu'il faut parler de trahison et de complot Depuis Paris notamment Le club helvétique Créé par 3 Suisses Un Vaudois Un Ballois Et un Fribourgeois Ces 3 comploteurs Souhaitent par exemple Que Vaud Le canton de Vaud Ne soit plus sous la tutelle bernoise Que le gouvernement central De Fribourg Et bien Des soi Et que la révolution de Gruyère A mal tourné Et qu'on aimerait la continuer à Paris Mais c'est aussi Des comploteurs qui aimeraient Donner plus de liberté aux simples citoyens Paris 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 c'est aussi un gouvernement Un directoire Qui est aux abois En effet Les caisses Sonnent creux Et puis Un ambassadeur qui est à Berne Le sieur Barthélémy Qui susurre à l'oreille Des membres du directoire Que dans le pays voisin Vous avez compris Que je parle de la confédération Des 13 cantons Il y a un trésor de guerre Car Ce pays a un passé glorieux Et puis Que les gouvernements cantonaux Les aristocrates Les bourgeois Ont de l'argent Et plus tragique Il y a des jeunes hommes Qu'on va pouvoir enrôler Sous le drapeau français À la gloire du drapeau français Sur les champs de bataille De l'Europe entière Argent qui servira À financer La campagne d'Egypte Mais une grande partie De cet argent Qui va finir Dans les poches De certains généraux Et maréchaux Regardons ensemble Les cinq éléments Le premier Un major Un fort Ou un lieutenant-colonel Selon les écrits Qui vient De Neffels Dans le canton De Glaris Le lieutenant-colonel Joseph von Bachmann Il commande Les gardes suisses Le 10 août 1792 Aux Tuileries Un monument Un lion Un lion Un lion Qui agonise Blessé À mort Il tient Dans ses pattes Un bouclier Le bouclier Sur ce bouclier Une fleur de lys La fleur de lys De la royauté française Car Entre 460 Et 760 Selon les écrits Gardes suisses Seront massacrés Le 10 août 1792 Et en septembre Le 3 septembre, c'est le commandant Bachmann qui sera guillotiné. J'ai en ma possession une lettre manuscrite du lieutenant-colonel. Puis c'est le portrait d'un général. Le général Karl Ludwig Derlach, commandant en chef de l'armée bernoise. Celui-ci va livrer son dernier combat au Graholz, qui est situé entre Schönbull et Bern. Et un dernier monument, c'est le monument du Graholz. Ce monument que j'ai découvert en 1974, lors de mon école d'officier. Puis il y a deux ans, j'y suis retourné. L'année passée, à nouveau, et j'ai commencé à ouvrir les livres d'histoire et à m'intéresser à cette période. Cette période, nous allons ensemble la regarder et découvrir les autres d'Inkmal. Cette première série est destinée du 2 au 5 mars 1798. Vous, les passionnés d'histoire, suivez-moi sur les traces des Denkmal. Je me trouve devant la carte de la Suisse. Je vous ai parlé de la période du 2 mars 1798 au 5 mars 1798, nos premiers épisodes. Les troupes françaises ont donc invahi le territoire helvétique, sous un prétexte pour aider les révolutionnaires vaudois. Le commandant en chef de l'armée française, du directoire le général Brune. On traverse le lac, on vient de la Faucille, et puis on vient de la région du Jura, qui est déjà envahie depuis quelques années, ainsi que la région de Bâle, qui est également envahie depuis quelques années. La première des batailles, du premier combat, va se dérouler ici, à Longeau, Lengnau, le 2 mars. Puis, un combat, une résistance certaine à Grenchen, à Grange. Prise de Soleur, sans un coup, Soleur capitule. Ensuite, on attaque de ce côté, un combat à Saint-Niclaus, un combat à Fraubrunnen, et un combat à Neueneck. Puis, un combat au Graholz. Quelques généraux français, Schauenburg, Rampon, qui vont d'ailleurs détruire l'ossuaire et la chapelle de Mora, où reposent les ossements des Bourguignons. Puis, ensuite, donc, son collègue Pigeon, qui se dirige vers Neueneck. Les Vaudois sont libérés, ils ont la révolution, ils sont contents, ils dansent autour de l'Arbre de la Liberté. Mais, ici, dans la vallée des Ormons, eh bien, il y aura un combat. Donc, nous allons, dans cette première phase, sur la trace de ces Denkmal et de ces batailles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501